Bonjour tout le monde, il va être question aujourd'hui du film Ratchet & Clans. La VF c'est pas un bon truc, déjà c'est plus raccord avec le message du film, c'est pas bien de regarder les films en VF donc... La VF pour moi c'est la pire chose qu'on puisse rajouter sur un film. Quel décès t'on se fût pour tes parents ? Parce que tu es un trisomique ! Des commandos robots armés jusqu'au dents ? Ouais, même sous la douche ils sont armés ! L'Empereur Perceval d'Akion, prince héritier des Kragmulak, Coquero de l'espace et du temps, et sous réserve de l'éradication de quelques espèces insoumises, Maître de l'univers ! Vous vous appelez Perceval ? Le cuillot sommeil ? Non, 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 il est hors de question, fricote. Heureusement que le cuillot sommeil n'agit pas sur les trombeaux. Tu vas arrêter d'éviter des salades, espèce d'oiseau de malheur de Kershou ! Tu devais surveiller la jauge de Gélatonium ! C'est la faute du perroquet, comme d'habitude ! Ouais, ben nous on est complètement à la rue là. Notre vaisseau s'est écrasé là-bas et... Ah ! Tuez-les et vendez leurs reins ! Adélissage dans 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort notre invité d'honneur, votre suzerain Kragmite et mon nouveau meilleur ami, l'Empereur Kachion ! Si je comprends bien, tu as vendu ton amour de diable en personne pour sauver ta peau. Ah, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Arrête de rêvasser et viens par ici ! J'ai besoin de toi pour percer mes furos au clan. Berk, j'arrive, votre excellence. Priez pour moi. Vous pourrez voir du paysage, rencontrer des gens intéressants et les exécuter au nom de... moi. Une seconde, vous dites que je pourrais rencontrer des gens intéressants ? Exactement, monsieur le héros capitaine Quark. Ça a l'air génial. Allez, continuez. Il est là, sauvons rien ! Uvérise-le ! C'est un vrai long vax ! Cronk ! Oh oui ! Dépire, rangez vos armes ! Mais c'est quoi cette drôle d'odeur ? Eh ! Ces huîtres aux piments ? Je crois que j'arrive pas à les digérer comme il faut. Non, il y a une autre odeur bien plus écœurante. Celle-là, je peux te dire que je l'ai pas reniflé depuis au moins 600 lunes. Ah ! Des chaussettes propres ! Je sais ce que je dis, il faut juste lui mettre de nouvelles batteries. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que tu connais, toi, la technologie long vax ? Ma maman était à moitié long vax. Ouais ! Quand j'étais petit minot, elle me faisait percer bidule avec du papier mâché. Ha ! Il s'avère que je suis un spécialiste reconnu en histoire long vax. Et cet enjeu est un émetteur d'oreillons laser zombies capable de pulvériser toute vie dans la galaxie. Mais, 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 pourquoi tu veux lui mettre de nouvelles batteries alors, espèce d'imbécile ? Non ! Le rayon laser zombie ! Vous avez assez de tripes pour le saut de l'ange, les bleus ? Eh bien, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est les tripes ? J'en ai, moi ? Je t'expliquerai. Et... non. Le centre de recherche avancée long vax vous a sélectionné pour tester l'invention la plus importante de toute l'histoire des long vax. Le dimensionnateur. Conçu par 8 des cerveaux long vax les plus brillants de notre époque, le design ergonomique du dimensionnateur est le prix de quasiment 3,6 cartes sur biens de recherche. Mais pour que ça ne tourne pas au cauchemar, vous devez respecter les règles de sécurité suivantes. Si vous êtes enceinte, cardiaque ou allergique au voyage interdimensionnel, merci de consulter un médecin avant toute utilisation du dimensionnateur. Si par inadvertance vous vous retrouviez coincé dans la dimension des fouines tueuses amupariennes, relax, munissez-vous de la bombe lacrymote et dans le type de survie du testaire. Dans l'éventualité improbable, le dimensionnateur viendrait à créer une singularité dans l'espace, déchirer la structure de l'univers, notez ce bug et notifiez-le immédiatement au programmeur. L'arme utilisée pour éliminer les kragmites était... un chapeau ! Oh non ! C'est impossible qu'un long vax ait inventé quelque chose d'aussi ridicule ! Ah, vraiment ? Que dis-tu de ta luge roquette à énergie nucléaire ? De ton compagnon de bain anti-matière ? Sans oublier les étonnants sous-vêtements à électrochoc que tu as inventés l'automne dernier. Les vêtements. Numéro 1 des ventes sur Umbris. Grouille ! C'est dans cette direction ! Oh, migre ! Oh, c'est vous deux ! Je vous avais pas reconnu en haute définition ! Mes amis, je suis allé partout dans cet univers et même au-delà. Allez, bonne chance les amis ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ratchet, Clank, où étiez-vous passé ? J'ai besoin de vous à l'arène et que ça saute ! Je crois que j'ai trouvé un autre I-N-D-I-C-S-E... Excellent travail, étranger que je n'ai jamais vu ! Maintenant, voici votre récompense ! Un déguisement au le pirate, parfait pour les balles masquées et mises dangereuses incognito ! Et pour le chouette petit gars, un exemplaire de mon nouveau livre de fitness, « Bon voyage avec Quark », tu pourras toi aussi avoir des mollets de champions ! T'avais une bonne raison de nous faire venir ? Ou tu voulais juste qu'on se fasse tuer ? Un peu des deux ! Je viens avec vous, j'en peux plus de cette mission d'infiltration ! Je ne suis pas un super-héros, je suis juste un héros ! Comment voulez-vous que je survive sans faire l'objet de l'admiration des gens, hein ? Oh là, hé, il va nous faire une attaque, le haricot ! Hé, tu peux peut-être devenir un super-héros. Pour ça, il faut que t'arrêtes de te regarder le nombril et de chouiner. De tes bons dépravés qui déversent leur domination de fruits de décennie de... Bref, ce sont des crimes. Pour infiltrer cette forteresse de la peur, notre agent, nom de code Maccabée... Peut-être qu'une bonne grosse raclée t'apprendrait à ne pas te mêler des affaires de corsaire. Félicitations, Captain ! Vous avez fait une rime ! La ferme, Pete ! Ouais, Captain, compris ! La faille proche ! Oh, c'est merveilleux, Pete ! Une lumière blanche tout au bout des tunnels ! Ah ! Des femmes ! Autant que mon œil peut voir, elles ont toute une panne de grog et souris à ce beau vieux slag ! Au revoir ! Duel galaxie ! Au revoir ! Captain ? Captain ? Non ! Non ! Maintenant que t'es notre nouveau capitaine, tu vas avoir besoin d'un nom de pirate sympa ! J'adore les ruines ! Il manque juste de la lumière pour que ce soit Feng Shui ! Décis-moi, sombre crétin ! Faut qu'on arrête Tachyon avant qu'il arrive à ouvrir d'autres portails ! Dis-moi où il est ! Qui sait ? On s'en fiche ! Je ne mérite pas ces tablettes de chocolat ! Cette silhouette de rêve ! Ces pectoraux d'acier ! Et ce postérieur parfait ! Oh 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 ! Décision fastoune, alors ! Quelle brillante idée ! Je vais rester ici pour coordonner les efforts ! Oh, mais qu'est-ce que... Attends ! Oh, je ne sais pas ! Une guerre machine infernale ! Oh ! T'avais raison, les dispositifs sont vraiment dangereux ! Quoi ? Oh, attends ! On n'est pas dans un holofilm quand on croit que le mec est mort et tout à l'heure... AAAAAAAAHHHHH ! Non, 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 non ! Tu t'es planté, mon pote ! Et c'est encore ! Mais cette fois, avec la gorge ! Honnêtement ! Comment t'as pu devenir le capitaine de quoi que ce soit ? Et c'est encore ! Et cette fois, rajoute un petit côté méchant ! AAAAAAAAHHHHH ! Espèce d'effronté ! Il était une fois un jeune et intrépide Lombax qui devint riche et célèbre en débarrassant la galaxie de l'empereur Percival Tachyon et du capitaine Romulus Slag. Ça ne va pas se passer comme ça ! Qui s'est amusé à débrancher ma manette ? Ainsi, le Lombax découvrit à ses dépens le point 20 à 13 du Manifeste Pirate qui dit « Ne jamais déranger un gang de pirates plein comme des autres parce que tu as perdu ton copain à boulot et que tu cherches l'aide d'un capitaine mort. » Journal de bord, troisième jour d'août. Mon voyage sur la Nébuleuse de Prégus a été vraiment enrichissant. Non seulement j'ai trouvé du punch au cru à la impédition de concurrence... Salut à toi, Moussaillon ! Je suis le capitaine Slag, fléau de la galaxie ! Et... Espèce de traître ne vaut rien ! De dégadroïde ! Darkwater ! Tu es culotté de squatter mon corps ! C'est le mien, maintenant ! J'ai dû me la faire, mon bon espèce de sale petit morveux ! Je fais ton foie avec de la moutarde pour le p'tit-déjeuner ! Ouh ! Le p'tit fantôme veut jouer l'écronure, maintenant ! Oh, t'as rappelé que si je suis un fantôme, c'est parce que tu m'as planté ce poignard dans le dos, misérable Fermin ! Hé ho, ça suffit ! Donc, en essayant de récupérer l'étoile Fulcrum, notre héros se fit bien rouler par le charmant Pit le Rouillet ! Ha ha ! Un pirate loyal dont le seul désir était de faire revenir son très cher Capitaine Slag ! Fléau de la galaxie ! Hé ! Vainqueur du concours annuel de beauté de la prison de Zordoum ! Ayant échappé au dangereux... danger de la gorge de Darkwater, notre héros eut finalement une nouvelle chance de retrouver l'étoile ! Mais le courageux Capitaine Slag n'avait pas l'intention de partir sans se laisser faire ! Il retint l'amie femelle du Lombax prisonnière, ce qui multiplie le suspense par au moins... quatre ! Pit ! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos des maths ? Qu'un jour ça te conduira tout droit sur la planche ! Si X est le coefficient de A au carré moins l'improbabilité de l'hypoténuse au zéro absolu, l'indice de Bogon du dénominateur doit être égal ou inférieur au nombre d'abeilles sous ce chapeau ! Ne vous inquiétez pas, le médecin réussira à vous préparer ! Le voilà ! Lorraine ! Ben ! Tu veux le réentendre ? Ben, j'avais déjà pas envie de t'entendre la première fois, espèce de tas de boulons rouillés ! C'est bon ! C'est bon ! Pas la peine de s'énerver ! J'arrêterai de cahier quand tu m'auras enfin trouvé un nouveau corps ! Allez, rame et tais-toi ! Rame ! Rame ! Rame ! Ah ! Je sais ! Rame ! La ferme ! Un peu de silence sur le plateau ! Hello, test, test, un, deux, test ! Capitaine, on est prêt à commencer. Asseyez-vous donc ici. Bon, on pourrait commencer l'interview avec « J'ai réalisé moi-même les cascades » et en venir à comment j'arrive à faire ce regard si troublant. Ok, on verra ça dans une seconde. Mais d'abord, un commentaire sur la disparition de Clank. Ah, c'est vrai, le petit ! Pourquoi voulez-vous parler de lui ? Vous avez le super-héros numéro uno juste devant vous ! Regardez ça, hein ! Voici votre super-héros ! Vous ne le voyez pas, mais il y a un tatouage tribal là-dessous. C'est bien, mais si vous pouviez quand même nous donner votre version des faits ? Désolé, je croyais qu'on était là pour parler de mon dernier holofilme « Amour, gloire et plasmo-mitraille ». Je veux dire que je ne serais même pas capable de raconter l'histoire sans quelques images. Vous avez des crayons ? Tout a commencé il y a quelque temps. J'étais à mon poste de volontaire en chef du centre de défense planétaire quand une dangereuse armada de l'espace a attaqué Métropolis. Naturellement, j'aurais pu gérer cette situation moi-même, mais j'avais pour mission de mettre en sécurité un groupe d'orphelins démunis. On a appris par la suite qu'un tyran du nom de Percival Tachyon avait rassemblé une grande armée et projeté de détruire la population de Lombax qui prospérait dans la galaxie. Ratchet est le seul Lombax. Vous êtes sûr ? Tout à fait sûr, oui. Mais ils ne lui ont pas transmis que des capacités, n'est-ce pas ? Eh bien, des rumeurs ont circulé sur des prémonitions, etc., etc. Mais le nœud de l'histoire est ici, avec Capitaine Q. En utilisant ma superintelligence et mes talents d'espion, je me suis infiltré dans les rangs de l'Empereur et j'ai retrouvé le Dimensionnateur. Que vous vous êtes empressé de remettre à Tachyon, lui permettant de libérer les abominables kragmites. Un imprévu sur le chemin de la victoire, mon ami. Chet a découvert où il se trouvait, dans un système inexploré aux abords de la galaxie. Sa capture avait été orchestrée par le docteur Nefathius. Ah oui, j'en ai entendu parler. Bon, moi j'étais sur le plateau pour parler de mon dernier holofilme, Amour, Gloire et Plasmo Vitrail, sur lequel d'ailleurs vous ne m'avez pas encore posé de questions. Un des plus grands héros de l'univers, votre collègue, a été capturé par votre ennemi juré, et vous ne faites rien. N'avez-vous pas entendu l'appel aux armes ? Bien sûr que je l'ai entendu, mais quand on devient aussi important que moi, on doit savoir se servir de sa messagerie vocale. Je plaisante, vous avez failli marcher. Bien sûr que je vais aller, déclanque. Moi et Ratchet avons tout prévu. Allô, appel aux armes ? Je plaisante, c'est mon assistant. Raoul, armez le vaisseau et appelez Ratchet. Bah, j'ai un héros à sauver. Ah ! Mon ennemi juré ! On fait moins le malin maintenant, hein ? Monsieur, les Onis demandent où nous en sommes exactement. Ah ! Combien de temps doit-on encore faire semblant d'être amis avec ces crétins ? Très bien, voyons. Couleur préférée, vert. Nombre préféré, 83 milliards et 4,7. Bla bla bla. Alors je crois qu'il est grand temps de mettre fin à notre partenariat. Dites bonjour au... Non, pas le brouilleur de cervelle hypersonique. Au brouilleur de cervelle hypersonique ! Où m'avez-vous transporté ? Vous ne reconnaissez pas ? C'est chez vous, la grande horloge ! Une merveille de la science et de la sorcellerie, inventée par le plus brillant des Onis qui ait jamais existé, et construite au centre d'un univers ! À une dizaine de mètres près ! Quel mensonge avez-vous servi aux Onis dans votre quête de vengeance ? De vengeance ? Vous croyez que je me suis fourré dans ce pétrin par simple vengeance ? Et on me dit égocentrique ! L'espace, c'est grand ! Immensément grand ! Au point que si tu y perds tes clés de voiture, il te sera quasiment impossible de les retrouver ! Heureusement pour Ratchet, le capitaine Copernicus L. Quark était sur l'affaire. Sa mission ? Secourir le seul et unique ami du long vaxe. Ouais ! Sans clank, Ratchet était seul dans l'univers. Seul ! Très seul ! Désespérément seul ! Ce vaisseau est équipé d'un siège éjectable, tu sais ? Oh non ! On va mourir ! On va mourir ! Oh ! J'ai bien fait de mettre mes sous-vêtements graves ! Tu vas te taire, oui ! On ne va pas mourir ! Affelion ! Active les stabilisateurs germimétriques ! Impossible ! Stabilisateur H. Professeur H. Volé l'adérissage H. Oh ! Eh bien... On va mourir ! Je sais ! Hum... Tant pis pour les sous-vêtements propres. Quark, est-ce que tu es prêt à lâcher ses étalons ? Un peu que je suis prêt. Asimut ! Sachez que le docteur Nefarius n'a aucune autorité ici. En plus, je ne suis pas persuadé qu'il soit réellement docteur. Alors, libérez l'ami de mon ami avant que je me mette en colère. Hum... Hum... Ah ! Désolé ! Je voulais seulement aider ! Recule ! Ne m'oblige pas à utiliser la force ! Toi-ti-ti-ti ! Ah ! Ah ! Bon ! On recommence, encore une fois ! La nuit des bouseux, acte 3, scène 4 ! Tout le monde est prêt ? Je n'aurais jamais dû arrêter mes études de dentiste. LORANCE ! Je suis en train de répéter pour mon opéra de l'espace comique, romantique et épique ! Quoi ? L'incapacité d'aimer Janice ! Alors que j'étais enfant, une tribu de ninjas errants m'a jeté un sang. Je sais, Lance. Je faisais partie de cette tribu de ninjas errants. Arrgh ! Puis-je vous suggérer d'activer la sécurité, de manière à ne pas tuer d'autres soldats ? Elle n'est même pas chargée, crétin ! Regardez ! Arrgh ! Suivant ! Si vous avez l'intention de me malmener, sachez que je suis un sorcier de niveau 60, plutôt doué pour les mêler ! Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois, Neffarius ? Vous voulez robotiser tout le monde ? À moins que vous ne vouliez encore dominer la galaxie ? Une partie de moi va te laisser en vie pour en juger par toi-même. Quant à l'autre, elle meurt d'envie de t'attacher. Tu sais, en souvenir du bon vieux temps. C'est vraiment, vraiment pas facile de décider. Ça ne va pas, Lorenz ! Poule mouillée ! Quoi, 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 quoi ! Docteur Neffarius ! Inacceptable ! Je vous ai servi ces minables sur un plateau d'argent. Comment pouvez-vous être aussi incompétents ? Je vous laisse. Si Ratchet ou son complice trouve l'horloge, nos plans seront réduits à néant. Votre corps restera jamais sur Zorik. C'est ce que vous voulez ? Koumame ! Bonjour ! Alors, hé, oh, c'est parti. Hé, Sigmund ? Hé, la lumière clignote. Est-ce que c'est normal ? Non. Attendez, monsieur. Parfait. Réessayez. Parfait ! Veuillez accueillir le directeur de la galaxie de Swanard, Monsieur Copernicus Quark ! C'est Capitaine Quark. J'ai pas pris trois semaines de cours d'héroïsme par correspondance pour qu'on m'appelle Monsieur. Jouez avec la marchandise. C'est lui ! Gladiateur ! Vous devez tuer le Grotte de Guerre ! Honorable Lélarthruc, je comprendrai bien vos manières de guerrier. Les membres de la tribune Abla de Florana m'appelaient autrefois... Ou celui qui a le sacré pèque et qui nous a délivrés sereinement. Mais on ne peut pas tuer cette créature. Vous devez tuer le Grotte de Guerre ! Où vous mourrez ! Quoi ? Cette chose essaie de te manger ! Selon Vax est jeune. Il ne comprend pas que pour être un héros, il faut 45% de force, 60% de bravoure, et 10% d'intelligence pure. En tout en faisant deux pour ça ! C'est tout, moi. S'il vous plaît, prenez-moi, plutôt. Tout ce que je demande, c'est que vous m'honoriez en donnant mon nom à un truc impressionnant. Peut-être une école, ou une chaîne de restaurant. Par les normes d'Anglos, ce serait mon grand honneur ! Vous êtes un véritable héros ! Qui c'est le bon homme de guerre ? C'est toi ! Oui, c'est toi ! Je crois que je vais t'appeler Sultan ! J'espère que tu plaisantes ! Allez, Sultan, on y va ! Et c'était l'heure que j'ai dit, on fait moins le malin, maintenant, hein ? Compris ? Parce que c'est... À créer éton ! Oh, docteur Nefarius ! Salut ! Oh, c'est toi ! T'as fait repartir le vieux coucou ! Qu'est-ce que tu fabriques dans le coin ? Ce sont mes banques de données. Tes banques de données ? J'ai dû me tromper de direction quelque part. Avec tout ce vide, je croyais être dans la tête de... ce type en ver... Bon, peu importe. Vas-y, si c'est ton ami, il comprendra. Vous venez avec moi ? Les plombiers ne plongent pas dans les tuyaux bizarres comme ça au hasard. Ça serait ridicule. Hé, vous, là ! T'es une... Prends ça ! Et ça ! Et maintenant, le coup ratage ! J'ai gagné ! Bien fait pour toi. Quoi ? Vous aviez raison, monsieur. Clank nous a mené droit à la chambre d'Orfus. Parfait ! Prévenez les Valkyries. Il est temps de passer à... L'initiative inutilement diabolique Oméga-91 ! Tout de suite, monsieur. Prêt pour votre massage, Dr Nefarius ? J'ai pas demandé de massage. Du belay ! Tu m'ouvres ou quoi ? Je veux dire... Pouvez-vous m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Bonjour ! Mais je suis pas du genre à rester à me tourner les pouces pendant que les autres risquent leur vie. Tu crois que je me croise les bras ? Eh bien, regarde un peu ça, hein ? C'est une de ces bombes fumigènes qu'utilisent les espions lorsqu'ils prennent la fuite. Oh, laisse tomber ! Tiens ! Voilà la plus ingénieuse et la plus infaillible de mes trouvailles. La station spatiale Nefarius, une forteresse imprenable, remplie de dangers et... de fenêtres. En jouant de mon charme féminin, j'ai réussi à convaincre le personnel de surveillance de dérouter le vide-ordure de l'aile sud. Ce sera donc notre point d'entrée. Une fois les capteurs de mouvements désactivés, on devrait pouvoir rejoindre l'aile sud. Grâce à mes huit années d'atelier de théâtre au lycée, j'incarnerai la ravissante Shannon et personne ne me démasquera. Mon objectif sera de vous escorter jusqu'ici. Oups, ça c'est une photo de vacances prise à la station Maktar. J'ignore comment elle a atterri ici. Je me sens très proche de toi. Tu n'es pas le docteur Nefarius ? Lancez l'effet de flashback qui déménage ! Attendez, soldat ! Eh bien, ce sont cinq boulons de gâchés. Tu n'es qu'à l'eau seule, Lance. Tu montes à bord d'un train désert à destination d'une ville déserte. Alors aide-moi, c'est vrai. En route pour la ville déserte. Tchou-tchou, Janice. Tchou-tchou. Veuillez couper les moteurs et vous rendre dans le calme. Regardez-vous ! Libre pour la première fois depuis des années, à deux doigts de réaliser votre destin et qu'est-ce que vous faites ? Vous courez dans les bras de ce minable. Vous n'êtes qu'impitoyable. Acolite ! On devrait se détendre de temps en temps. Déparious ! Comment est-ce que je coupe le pilote automatique ? Bon, allez, neutralise-le ! Une célébrité a besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est, Sultan ? Le petit Jimmy est tombé dans un puits. Oh, tu as sueur de sang. Je n'y étais pas. Laisse-le... Oh mince, c'est pas bon. Prêt de l'aide, par ici ? A tête, blanque ! Eh bien ! Et t'es un ! Gentil, Sultan ! Gentil, Sultan ! Couché, Sultan ! Eh, tout doux avec la marchandise ! Avec nous par liaison satellite Ratchet et Clank, les héros qui ont vaincu le docteur Nefarius il y a plus de deux ans. Ratchet, Clank, ravi de vous accueillir. Merci de nous recevoir, Kip. Après l'avoir déclaré mort, puis mystérieusement disparu, les autorités ont annoncé que le docteur Nefarius était vivant et en fuite. Allez-vous vous lancer à sa poursuite ? Avec Clank, on en a discuté et on s'est dit qu'il était temps pour nous de retrouver une vie normale. Vous savez, bricoler des vaisseaux, jouer aux zolo-jeux jusqu'à trois heures du mat', à d'autres maintenant de jouer les héros. Comme notre président galactique, Quark ? Ouais. Ou n'importe qui d'autre. Ratchet, quoi ? J'ai pas voté pour lui. Oh, elle prenait juste des notes. Viens le bonjour, chers citoyens. J'étais en pleine analyse. Ah, oui. Ces données me semblent optimales. C'est très prometteur. Monsieur, vous lisez une boîte de céréales. En conclusion, j'accepte humblement cette récompense pour avoir miraculeusement vaincu le fourbe aux grutes déboreur de lumière. Alors, c'était comment ? Quark, accepter une récompense pour quelque chose que tu n'as pas fait, tu ne trouves pas ça un peu... hypocrite ? Ça dépend. Hypocrite, ça veut dire quoi au juste ? Impressionnant ? Héroïque ? Ah, bonjour, monsieur le président. Comme c'est gentil d'avoir accepté mon invitation. Docteur Nefarius, je me demandais quand vous alliez vous montrer. C'est votre nouvelle station spatiale ? Elle a l'air un peu plus petite que la précédente. Ah, tu es à mourir de rire ! Aidez-moi, Lorenz ! Je suis navré, monsieur, mais je crois qu'il est temps pour moi de démissionner. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, vraiment, mais il faut que je... pas si vite, Nefarius. Tu as commis ton lot de crime par le passé, mais là, tu as dépassé les bornes. Je commence même à douter de l'existence d'un grand prix du justicier intergalactique. Mesdames et messieurs, votre président. Je me demande où est passé quoi ? J'ai besoin d'un coup de main, hé ho ! On dirait que ce machin-truc est cassé. Oh, parfait. Au moins, ça peut pas être pire. Oh, je... Embrasse-moi. Aime-moi. Fais-moi tendrement comme tu le faisais avant de devenir un horrible zombie. Quoi ? Tu t'en charges ? Espèce d'intrétile. D'où se me toucher avec tes salmanes pouzeux. Tu ne fais rien pour attendre. Tu es arraché la tête. Une lettre. Écrite avec des macaronis. La soie de fait se demeurer juste. Et si j'appuie sur... Miséable, stupide, un coup pétant. Clank a raison. Dans le but suprême de rester en vie et de ménager le suspense, nous devons mettre de côté nos petites chamailleries et former une équipe soudée. Pour le moment. Alors, comment ça se passe avec L-E-F-A ? Hé, je vous signale que c'est écrire. Bon. Vous savez donc où nous sommes, formidables. Vous allez pouvoir venir me sauver. Nous sauver. Nous tous. Et ça ne va pas être possible, monsieur le président. Vous voyez, on a suivi votre unité nard jusqu'à la planète Magnus. Mais quelqu'un s'est endormi. je vous le sais à l'œil. Je vous le sais à l'œil. Demi-portion. Attendez-moi ! Voilà ! Vous êtes tous témoins. Le président Parc a créé à fu... l'horrible monstre. Est-ce que quelqu'un aurait un masque à oxygène pour monsieur McVantart, le feu de nain ? Hors de question que je le passe, il tombe dans les pommes ! Votre amplificateur est endommagé, commandant. Mais si vous nous révéliez comment vaincre l'éphéméris, je pourrais vous adresser à quelqu'un en mesure de vous réparer. À quoi sans vouloir me vanter, j'ai effectivement muni mon brise-bonbon d'une fonction vibrante spéciale, que j'appelle l'ornithorinque joyeux. Vous savez quoi ? Je commence à me plaire ici. Bon, d'accord, c'est une planète dangereuse qui grouille de robots meurtriers et de prédateurs exotiques, mais... En faisant abstraction de tout ça, on se retrouve avec une villégiature présidentielle doublée d'un parc aquatique. Et maintenant, je peux le tuer ? Non. Je pourrais faire croire à un accident ! Je te tiens, je te tiens, docteur ! Tenez bon, docteur. Surtout ne lâchez pas. Remonte-moi ! Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé ? Je ne sais pas. J'aurais fait la même chose pour moi, pas vrai ? Ouais ! C'est un paradoxologue et interprète pour l'ombax ? Docteur Croyd, je n'ai pas besoin de traducteur. On est venu vous voir car quelqu'un utilise votre création pour apporter des monstres sur Magnus et on a besoin de vous pour l'arrêter. Il dit qu'il a faim. Oh, pour l'amour de... Écoutez, docteur, je respecte totalement le fait que vous soyez... timbré, mais j'essaye de faire grimper ma cote de popularité. Alors, vous pourriez y aller mollo sur le côté d'un go et nous dire comment arrêter Nevo ? On va tout faire pour empêcher Nevo de commettre d'autres crimes, mais on aurait vraiment besoin de votre aide. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il veut faire la grosse commission. Je vais chercher un petit sac. Hé, doc ! Importe-les en deux. Ça y est ! C'est la fin du président capitaine Quark. Je sens la faucheuse m'étreindre de sa main glacée. Neferius, je m'excuse de t'avoir t'emprimé au lycée. Tu étais brillant et moi, j'étais un... Grétin ? En fait, j'allais dire un Apollo, mais puisque tu as décidé d'être vexant... Moi aussi, je m'excuse. Et je tiens à ce que tu saches que même si je m'aurais d'envie que les Blarques te découpent en petits morceaux pour que je puisse enfin faire des claquettes autour de ta carcasse encore fumante de bousée, je t'ai toujours considéré comme mon ami. Tu m'offres un grand prix du justicier intergalactique ! Euh, si vous avez terminé, j'aimerais récupérer cette clé. Tu veux que je surveille le périmètre, moi aussi ? Même pas en rêve. Et arrête un peu de te cacher derrière les autres. T'es pas très discret. Il a consumé voleurs, modifié les Fénéris... Il a été un parfait petit soldat. Que... Dites-tu ! Cheese ! Neferius, mon ami, reconnais-le. Voir deux types qui se serrent dans les bras, ça réchauffe les rouages de ton cœur mécanique. J'espère ne pas vous importuner, mais... Eh bien, il s'avère que le métier d'acolyte diabolique n'est pas très demandé ces temps-ci. Je souhaiterais donc savoir s'il m'était possible de reprendre ma place. Bien essayé, Lorenz. Mais la journée a été riche d'enseignements pour nous. Ensemble, nous avons combattu un méchant qui n'était ni un robot ni un bouseux. Et nous en avons appris un peu plus sur la vie, l'amitié et la frontière légèrement collante qui se trouvent entre le bien et le mal. Alors je crains que le docteur Neferius ne décide aujourd'hui de voler notre méchant ! Vous vous étudiez à quoi ? Je suis un super méchant ! Ha 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 ! Hasta la vista, dio ! Faut croire que toute chose finit toujours par retourner à sa place. Les forces défensives de Polaris ont établi un périmètre hors de la nébuleuse de Vartan. Nous allons donc devoir passer par Corvus jusqu'à ce qu'il modifie les patrouilles. J'ai réussi à reconstituer toute votre réserve de missiles à matière noire. Si vous voulez, nous pouvons faire un arrêt rapide afin de les récupérer. Bonsoir, Capitaine. Êtes-vous prêts à vivre le jour le plus long de votre vie, Manic-Tec ? Oh ! Un mystérieux super méchant tout simplement parfait ! Qu'est-ce qu'il veut ? De l'argent ? Non ! Le pouvoir ? Non ! De l'argent et le pouvoir ? Ha ha ! On s'en fiche après tout ! On a enfin une autre soude, hein ? Mais j'aimerais bien déculter, alors si on pouvait se concentrer sur moi quelques instants... Oh mais vous voulez bien la boucle ? Vous savez qui doit régler ça ? Oh non, pas ça... Je vais vous dire, moi, qui doit régler ça. Il va vraiment le faire. La Q-FANCE ! Et c'est reparti. D'accord, Quark est un peu lourdeau sur les bords, mais au moins il ne se cache pas derrière un... Enfin si, il se cache derrière un masque. Mais il n'a pas peur de se montrer tel qu'il est à l'univers entier. Oh ! M.B.R. ! J'ai même pas peur ! Attendez, je le connais, ce type-là. Steward Surgot, c'est l'ancien capitaine du fan club des Castor Quark, et l'auteur de fanfiction particulièrement dérangeante. Qu'est-ce que vous faisiez là, Surgot ? Je cherchais juste ça ! La clé d'accès au réseau météo galactique de ce gros abruti ! Oh oui ! J'ai demandé au génie de la salle de la connaissance de me l'intégrer au réseau de défense, comme ça j'étais sûr d'avoir toujours du beau temps pour mes visites présidentielles ! Vous avez transformé le système de défense en outil météo, avec l'argent des contribuables ? Bon ! Avant de tourner la clé et de plonger la région dans le chaos le plus total... J'ai encore un dernier petit plan diabolique à réaliser. Vous êtes bien aux forces défensives de Polaris. S'il s'agit d'une urgence ou d'une invasion, appuyez sur la touche dièse. Veuillez laisser un message. Oui, ici Copernicus L. Quark. J'utilise mon réseau météo galactique pour semer le chaos dans toute la galaxie, parce que je suis un gros ventard, suffisant et narcissique. Si vous voulez m'arrêter, il va falloir me tuer ! Point virgule, ouvrez la parenthèse. À plus ! Pas mal, hein ? J'ai créé ce petit bijou quand j'étais encore assez naïf pour vous idolâtrez. Et c'est lui que je vais utiliser pour vous éliminer. Tu hâtes ! Tu viens ! Tes pâte aux gruyères sont en train de refroidir ! Maman ! Je suis occupée, là ! Comment quelqu'un d'aussi crétin peut-il toujours gagner ? Qu'est-ce que tu es au juste ? Je suis celui qui ne vit pas dans le sous-sol de sa maman ! L'aussi crétin peut-il s'éteindre ? Go Kiba ! Ouais, bon, on aurait peut-être dû répéter. Je viens d'apprendre que Vandra s'apprêtait à entamer sa quintuple peine d'emprisonnement à vie, un record, au centre de détention de Vartax. Acceptera-t-elle de coopérer avec les autorités en leur révélant où se cache son frère et son otage pour sauver sa peau ? Je suppose que non. Pourquoi ? Parce qu'à mon humble avis de journaliste, elle est complètement timbrée. Hé, Ratchet ! Je peux plus respirer ! Pas d'oxygène ! Toute ma vie décile devant mes yeux ! Je ne t'écoute pas ! Ratchet ! Je... meurs ! Non, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Pourtant, ça t'avait fait rire la première fois. Moi, j'ai trouvé ça très amusant. Trois, deux, un, feu ! Oups ! Mauvais bouton. Si... moi ? Tu m'as laissé moisir ici pendant si longs mois ? C'était pas facile. J'ai corrompu des élus pour connaître l'emplacement du vaisseau. Gérer une vague de crimes dans la galaxie, recruter des gros bras... Mais c'est toi, le gros bras ! Avis un trou, les pervers ! Dépravés ! Tueurs fraîchement relâchés ! Et ouvrons à rien ! Venez tous prendre part en destructopholie des Sunforlets ! Et intégrer les rangs de nos chers mercenaires bien-aimés ! Il y a un an, je t'ai bouillé de pauvres mamies pour trois fois rien. Maintenant, je suis un membre fonctionnel d'un sous-groupe dysfonctionnel. Merci, les destructopholies ! Quand j'étais gosse, je castaillais mes camarades de classe gratuitement. Mais maintenant, je suis payé, et c'est mon métier. Et dire que ma mère pensait que j'arriverais à rien dans la vie. Ha ! Merci, les destructopholies ! Avant les destructopholies, j'étais président d'une société de courtage et d'investissement respectables. Maintenant, je gagne ma vie en m'en prenant aux innocents, parce que l'économie est dans la merde ! Destructopholie ! J'ai rêvé où quelqu'un a parlé d'un sauveur ? Non, en fait... Hein ? Oh, oui ! C'était nous, d'ailleurs ! Je suis vraiment désolé pour Kronk et Zephyr. C'était d'authentiques héros. Merci, Quark, je... Laisse-toi aller. Il faut que ça sorte. N'aie pas honte de pleurer. Ça, c'est un bon bac-spoil. Ah tiens ! C'est bon ! Je me sens mieux. Le repère des progs est plutôt intéressant. Ouais... Très coquet. Pourquoi m'as-tu protégée ? Parce que tu es ma sœur. Où on va comme ça ? J'ai donné ma parole, on va en prison. Repose-moi ! Je refuse d'aller en prison ! Vendor, boucle-la. On va en prison à poisser tout. On peut rester méchant, au moins ? Non ! Axan ! Tu as vraiment l'air d'un truc idiot ! C'est la première fois que je suis mort ! Si je dois passer toute l'éternité à supporter des Gérémions... Je vais ! Je vais ! Je vais ! Bon ! Je ne sais pas ce que je vais faire ! Regarde-toi ! Mais mort, tu restes complètement gâteux ! Oh, tu feras toujours rire ! Tu as n'esprit ! Parce que à s'est trés !